bonsoir mes taureaux c'est nati comment allez-vous mes chéris j'espère que vous allez bien alors on va regarder immédiatement flash sentimentale mes chéris merci pour vos likes j'en ai bien besoin merci m'aider alors où là il ya des soucis des problèmes alors là c'est les couples d'accord après je ferai les célibataires là mes couples il ya un souci un problème au niveau du couple après c'est possible que qu'il y a des soucis d'argent des soucis d'emploi même il ya des soucis qui vous travaille peut-être de dette à voir mais bon je crois que ok bon moi j'ai mes couples ici vous attendez une réponse ou une nouvelle par rapport à quelque chose pour régler une problématique d'accord et ça vous travaille énormément ok ça vous travaille énormément il ya un problème au sein du couple alors après ça peut être vous dire un domaine extérieur qui alors là alors là j'ai alors vous avez un problème au niveau de votre couple ça c'est clair mais vous vous demandez si vous cassez ou non si vous allez rompre ou non ici c'est une question de temps au final il ya trop de problèmes il ya trop de problèmes moi quand je vois j'ai dit les nouvelles mais là ça me fait penser qu'il ya quelqu'un qui discute vous sentez vous sentez que l'autre est en train de discuter avec une autre personne et là vous devez prendre une décision si vous restez avec la personne ou non moi pour moi c'est un homme qui discute sur les réseaux vous adaptez ok ouais mais c'est à l'envers à l'envers moi pour moi ici alors ça va me parler d'un homme soit vous êtes un homme ou alors vous êtes pas vous ça me parle de votre autre votre autre est un homme d'accord votre autre est un homme qui discute avec quelqu'un d'autre sur les réseaux alors qu'il est en couple avec vous et là vous vous en doutez vous cherchez la vérité à moi que vous avez déjà une partie on va dire vous vous en doutez et là vous cherchez à tout prix à l'attraper en fait il a l'impression que qui n'est plus comment dire en osmose avec vous d'accord il n'est plus ancré ah ouais j'ai le masque de la tromperie c'est bel et bien ça ça me confirme ça parlera pas tout le monde mais j'ai mes chéris c'est une générale là prenez que ce qui vous parle donc ici on me dit un homme un homme qui porte le masque le masque du mensonge de la tromperie cet homme et cache quelque chose et plus précisément effectivement il discute avec quelqu'un ah bah oui il y aura la fin il y a la fin ici la fin dans le couple il n'est plus relié à vous c'est horrible alors peut-être que vous avez des enfants qui le retiennent ou alors c'est lui qui fait l'enfant en fin de compte il est immature il y a un choix à faire là et moi j'ai l'impression que cet homme il est en train de se poser la question s'il reste avec vous ou non je suis désolé mais je vous dis ce qu'il y a ce qui l'embête c'est que ce qui l'embête c'est que il est alors soit il est attaché aux enfants ou s'il y en a un si vous avez des enfants je vous dis c'est possible aussi que ça soit lui ben on le montre il y a la carte de l'enfant on le montre comme quelqu'un de pas mature vous voyez et ici ici moi pour moi au niveau de de l'anneau ici je pense que alors ça pourrait me parler d'une fin la fin c'est à dire demander le divorce fin de mariage ou la fin au niveau du paxe au niveau de vous deux parce qu'apparemment vous êtes engagé ici c'est ce que ça me dit ouais c'est bien ça cet homme a rencontré une autre femme pour moi c'est une femme cet homme a rencontré une femme une femme il est fort attiré une femme puissante fort attiré alors c'est possible qu'elle aussi elle soit engagée donc lui il est engagé avec vous lui il est engagé avec vous mais il porte le masque de la tromperie et là je vois bien il doit faire un choix et j'ai l'impression qu'elle aussi elle s'impose elle lui demande de faire le choix apparemment elle lui promet elle lui promet des choses elle lui promet une vie différente au niveau matériel au niveau de plus luxueuse mais elle espère quand même de l'engagement elle ce que ça me dit c'est que c'est possible alors c'est soit sur les réseaux ou soit au travail c'est possible aussi qu'ils se sont connus soit sur les réseaux ou alors le travail puis à l'amoureuse elle l'argent 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 ça n'arrête pas j'ai l'impression c'est dingue ce que je vais vous dire c'est comme si elle lui promettait mondes et merveilles elle lui montre comme quoi qu'elle a de l'argent comme quoi qu'elle a du matériel de l'argent c'est spécial il y en a trop j'ai vu le puits j'ai vu la lune donc le puits et la lune il y a des choses cachées mais vous vous en doutez pour certains et certaines il y a des secrets c'est leur secret ils s'écrivent en secret ils se voyent en secret j'ai l'impression qu'il oh le serpent j'ai l'impression qu'elle essaye de la pâter par par l'argent c'est vraiment ça et ça sort et ça ressort plusieurs cartes bon ça parlera par des cadeaux vous voyez à moins que c'est lui qui dépense énormément de cadeaux d'argent qui dépense de l'argent vis-à-vis d'elle et que vous peut-être vous avez remarqué qu'il y avait des trous sur le compte ou alors peut-être même il ne vous laisse pas voir les choses mais de toute façon vous avez des soucis là doublement moi je ne parle pas là ça ne me montre pas du tout les couples enfin les couples où ça se passe bien tant mieux pour vous mais ce n'est pas le cas ici on ne me parle pas de ça là ça me parle de quelqu'un une personne vous votre autre il a rencontré quelqu'un d'autre d'accord soit par les réseaux le travail ou alors en rapport avec le travail vous voyez du genre du genre que c'est une cliente ou du genre que c'est une filiale quelque chose comme ça c'est particulier alors soit vous allez davantage observer les choses et découvrir les choses vous allez chercher à savoir je crois que vous vous en doutez il y a le labyrinthe je pense que vous vous en doutez vous vous en doutez parce que l'autre a changé ça ne parlera pas tout le monde mais chez vous mais pour vous alors qu'est-ce qu'on a d'autre en tout cas on vous dit d'être à l'écoute de soi de vous dans le mois qui arrive de faire attention psychologiquement à vous de prendre soin de vous vous voyez dans le mois à venir vous pouvez compter juillet ou août pourtant vous vous opérez un changement dans votre vie ah bah oui moi je le sens mal là le changement oui c'est parce que vous avez vu que l'autre changeait en fait vous avez vu que l'autre changeait superficiel c'est bien ça l'autre veut s'élever à un grade supérieur au niveau des finances et de l'argent et cette personne cette autre personne lui apporterait ça quoi c'est horrible pour l'instant j'ai l'impression que votre autre est tombé amoureux là c'est ce que ça me dit mais il est dans la superficialité vous avez des doutes vous avez des doutes c'est une histoire de temps vous allez découvrir la vérité parce que vous voulez des réponses ça parlera partout dans ces particuliers je suis désolée mais je vous transmets les messages à l'écart c'est positif comme négatif parfois moi pour moi cette carte ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait en révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets non il ne vous dira pas il ne vous dira pas parce que cette carte tout simplement hormis tout ce qu'elle ce qu'elle dit ce qu'elle parle enfin ce qui a écrit quoi ce qui est conseillé moi je retiens juste le mot secret il y a un grand secret à découvrir c'est plus ça aimez-vous d'abord mes chéris il va falloir se choisir je comprends mieux cette carte c'est pour ça qu'il y a la carte la carte de être à l'écoute de soi parce que vous allez apprendre quelque chose et puis psychologiquement aimez-vous d'abord on vous le conseille il y a un nouvel amour c'est bien ça votre autre à rencontrer un nouvel amour à moins attention que ça soit vous qui faites vivre ça à l'autre d'accord donc vous inversez que ça soit vous qui avez rencontré une autre personne et que vous avez envie de quitter votre autre avec qui vous vivez avec qui vous êtes que vous vivez ensemble ou non parce que des fois il y a des couples vous êtes en couple mais vous ne vivez pas ensemble vous vous adaptez ouais bah à moins que ça soit vous sinon moi je vais dire l'autre en tout cas l'autre il y a un nouvel amour bel et bien il est intéressé par les finances la carrière il est intéressé d'évoluer de régler ses problèmes il y a toujours l'histoire de l'enfant dites moi quoi mes chéris ça résonne alors soit vous avez des enfants et puis il se pose des questions vis-à-vis des enfants il se dit mais je ne peux pas partir je ne peux pas quitter mes enfants vous voyez soit il n'a pas d'enfant avec vous et il rêve d'avoir des enfants ça c'est possible aussi ou alors il est en train de me faire l'enfant ou alors vous avez des enfants qui sont grands peut-être en tout cas qui vous ont prévenu c'est possible vous savez des fois on dit la vérité sort de la bouche des enfants vous vous isolez par la suite eux ils s'isolent c'est clair pour se voir c'est fort entre eux il va falloir vous décider de ce que vous voulez il y aura un choix à faire là pour eux c'est très fort ils ont l'impression que c'est un lien karmique que c'est une âme sœur celle-ci aussi c'est retourné c'est ça c'est pour ça que j'ai la carte comme quoi que l'autre est amoureux alors ça se trouve là vous avez su récemment ou cassé récemment et que ça sort dans mon tirage ça c'est possible ou alors c'est ce qui va arriver on est en plein dedans ensuite on va espérer la réconciliation mais amour non réciproque non pour moi en fait ce qui se passe ici c'est que j'ai un couple moi je vais dire l'autre où l'autre a rencontré une personne qui lui propose une autre vie un autre standig de vie c'est ce que je vois et votre hôte il est tombé amoureux c'est ce que je vois et en fait amour non réciproque à la fin on essaie de se réconcilier mais non t'es horrible je suis désolée c'est ce que j'ai mes chéris je vais pas vous mentir j'ai pas l'habitude et donc voilà alors on va regarder un petit peu plus enfin un petit peu plus au niveau de mes célibataires on va aller plus loin on va aller voir pour mes célibataires qu'est-ce qu'on a mais croyez-moi ou non pour l'instant c'est comme ça mais moi j'ai vu un petit peu plus loin vous allez rencontrer une personne plus tard c'est sûr peut-être ça vous fait rien aujourd'hui et je l'ai vu aujourd'hui aujourd'hui c'est sûr quand on a des soucis et qu'on aime une personne et qu'on a des problèmes voilà on a pas envie d'entendre ça je comprends bien mais là je vous le dis en tout cas c'est particulier dites-moi bon mes célibataires on va regarder un petit peu labyrinthe pourquoi chez mes célibataires le désir les plaisirs on sort ça y est on sort du labyrinthe on sort de chez soi d'accord on s'était perdu égaré vis-à-vis du sentimental on n'en avait plus envie elle est seule ici on n'en avait plus envie et puis au final on est en train de se faire beau belle et puis on a envie de rencontrer quelqu'un voilà on a envie de rencontrer quelqu'un c'est les plaisirs les désirs mais ici j'ai l'invitation on est un peu perturbé alors mes célibataires on est un peu perturbé vous allez être invité il y a la rencontre de quelqu'un là on a peur on est méfiant face à l'autre mais on va échanger alors je ne sais pas si ça vient d'arriver que ça sort dans mon tirage moi je vais dire que ça va arriver d'accord puisque je regarde c'est vrai que ça peut sortir dans mon tirage si c'est récent mais moi je vais dire à l'avenir donc ici pour une stabilité c'est de plus en plus stable c'est de plus en plus puissant on a encore des oiseaux il y a beaucoup d'échanges en tout cas il va y avoir beaucoup d'échanges et de plaisir et de joie ça y est la carte à l'envers la croix à l'envers c'est bon c'est terminé on va sentir des soucis des problèmes l'encre on va être bien ancré mais l'encre c'est aussi la chance on trouve sa chance il y a encore un oiseau on va beaucoup beaucoup discuter échanger dites-moi on ne va pas arrêter voilà c'est le pont d'une rive où c'était médiocre où ça n'allait pas on était célibataire on passe de l'autre côté de la rive il y a un changement radical dans votre vie sentimental je vous parle on n'y croyait plus alors peut-être vous vous êtes tourné vers vos enfants ça c'est possible mais après moi ce que ça me parle c'est les plaisirs l'amusement l'espléguerie avec l'espléguerie avec les enfants le divertissement vous voyez il y a du divertissement pour moi ça me parle de ça on va être coquin coquine pareil pour moi c'est des SMS des échanges d'accord on tourne le dos au passé là mes chéris on a vraiment envie de rencontrer quelqu'un je ne parle pas pour ceux mes célibataires qui n'ont pas envie moi je vous respecte il n'y a pas de soucis prenez que ce qui vous parle ça ne vous parle pas vous laissez c'est pour quelqu'un d'autre mes chéris c'est que voilà il y a d'autres vidéos de toute façon pour le mois de juillet par exemple et août alors moi il y a encore des messages waouh il n'y a que des échanges des messages moi je pense que alors c'est soit vous en êtes à ce stade ou soit vous allez rencontrer une personne mais d'abord vous allez beaucoup 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 échanger parce qu'il y a de la méfiance en fait vous avez peur que cette personne ça soit comme vous la connaissez pas que ça soit quelqu'un qui soit rusé qui cache des choses vous voyez parce que pourquoi vous êtes comme ça là vous quittez les problèmes les soucis en tout cas vous quittez le passé pourquoi vous êtes comme ça vous êtes méfiants méfiants parce qu'auparavant bah vous revenez de loin on va en parler à des amis ouais on cherche la stabilité après c'est possible alors c'est possible que ça soit un restaurant c'est possible que vous allez chez lui ou chez elle ou c'est possible que lui ou elle vient chez vous ça c'est possible ou c'est possible la rencontre aussi qu'elle se fasse oui une sortie là j'avais un restaurant ou alors vous partez vous êtes en vacances vous partez en vacances peut-être vous avez loué un appartement une location peut-être un camping quelque chose mobile home ou quoi pendant les vacances si vous rencontrez cette personne il y a beaucoup d'échanges à voir mes chéris après ça peut être comme j'ai les réseaux ici ça peut être les réseaux sociaux un site d'accord mais on n'a plus envie de rester seul en tout cas vous allez vous lancer en final vous allez vous dire je lance les dés on verra bien on verra bien ou ça passe ou ça casse c'est ça que je cherchais dans ma tête ou ça passe ou ça casse tout de même je ne sais pas si vous êtes divorcé ou pas certains et certaines peut-être ça me parle aussi de divorce en ce moment que vous êtes en plein dedans ou que l'autre est en plein dedans ou que ça me parle peut-être d'engagement ou de document quelque chose comme ça moi je dirais plus peut-être d'engagement peut-être l'autre est encore engagé au niveau des biens il faut séparer les biens divorcer ou se séparer vous voyez ce que je veux dire il y a quelque chose comme ça il y a une histoire de temps ok on va voir la suite alors c'est particulier ce que je vais vous dire pour moi vous avez souffert parce qu'il y a une ex ou un ex n'avait plus d'amour pour vous c'est ce que ça me dit c'est spécial vous aviez de la codépendance affective alors ça il faut faire attention parce que même si vous en avez eu auparavant vis-à-vis d'une ex ou un ex c'est pas pour autant que ça veut dire que vous êtes guéri et que si vous n'avez pas fait un travail dessus et bien c'est pas pour autant que vous c'est pas dit que le prochain ou la prochaine vous n'allez pas avoir encore de la dépendance affective après la dépendance ça peut être aussi tout ce qui est alcool et tout ça mais ça va être non ça va être la passion ça va être fort entre vous on vous dit permettez à votre coeur et à votre âme de chanter de chanter la joie mes chers ça va être la passion ça va être le feu entre vous c'est fort c'est fort c'est fort c'est fort ça va être attractif la chimie vous ressentez une forte attraction magnétique l'un et l'autre ça sera comme ça soit ça l'est soit ça va l'être alors pourquoi j'ai ça tromperie adultère on va voir la suite méfiance moi je pense que vous avez peur de ça vous avez peur d'être trompé à nouveau la fidélité au final alors moi je pense que vraiment sincèrement vous êtes quelqu'un qui revenait de loin on me dit amour non réciproque on vous aimait plus c'est moche à dire mais moi je vous explique ça c'est ce que j'ai comme mes messages il y a eu de la tromperie de l'adultère ou alors des mensonges ou des fausses promesses et au final en fait moi pour moi ici ça c'est vous l'amitié la fidélité vous avez été un ami pour vous même parce que vous avez effectué un travail ça c'est sûr un travail sur vous mais en fait c'est surtout que vous vous êtes choisi pour pouvoir vous relever vous vous êtes choisi au final et vous vous êtes dit non mais moi je vais me relever après les impacts ils sont toujours là mais on tombe amoureux amoureuse c'est fort c'est très très fort c'est vous le consultant ou la consultante d'accord vous avez les deux polarités pour moi c'est vous d'accord voilà je les place bien parfait dans tous les sens vous allez quand même psychoter vous allez quand même avoir peur parce que je vous dis il y a de la il y a de la méfiance avec ce renard je l'avais auparavant vous allez vous méfier alors on vous dit bélier taureau gémeau vous vous êtes taureau en tout cas en tout cas solaire lunaire ascendant nouveau départ là ok c'est le printemps mais là ça parle de nouveau départ après c'est possible que vous l'avez rencontré cette personne au printemps et que ça sort dans mon tirage mais là on vous parle de nouveau départ maintenant j'ai l'homme comme ça je vous ai vous deux que vous soyez un homme ou une femme on va s'échanger des messages d'accord c'est qu'une question de temps bientôt peut-être vous allez vous voir ou il y aura une sortie quelque chose ouh il y aura quelque chose en fait pour moi soit vous démarrez la relation ensemble parce que vous ne l'avez pas encore démarré ou bien ici moi pour moi vous démarrez la relation ensemble après c'est possible qu'on s'élève à une autre étape supérieure que plus tard c'est en train de me dire que vous allez être en couple vivre en vie commune après est-ce que vous allez être paxé ou pas est-ce que tout de suite ou pas mais en tout cas vous démarrez la relation ça c'est sûr avec cette nouvelle personne il y a un nouveau départ mes chéris j'en ai trop il y a une transformation alors là c'est en train de me parler d'autre chose là vous avez vous avez mes célibataires vous avez quitté quelqu'un qui était dans l'alcool la drogue ou alors les médicaments ou tout ça mélangé j'en sais rien vous étiez en dépendance affective vis-à-vis de cette personne et là peut-être votre question vous vous demandiez est-ce que vous vous remettez avec cette personne ou non c'est un non qu'on vous dit mais là il y a eu un stop vous avez mis un stop à cette personne parce que vous vous rendez bien compte que vous ne pouvez pas aider cette personne et que du coup c'est une relation instable c'est pour ça que tout à l'heure j'ai 2-3 cartes qui sont sorties ensemble alors il faut faire attention là j'ai un autre cas de figure avant je vous le dis vous allez rencontrer une personne cette personne elle n'est pas sérieuse cette personne alors si vous vous cherchez à vous amuser ok ça vous regarde mais là moi je vais vous expliquer que l'autre n'est pas sérieuse sérieuse du tout c'est quelqu'un cette personne ça ne la dérange pas d'avoir 2-3 partenaires en mouffin peu importe il y a de l'addiction vous allez avoir des gros doutes et au final il y aura un choix qui va s'imposer est-ce que vous acceptez cette situation ou non c'est à vous de voir mes chéris il n'y a que vous qui pouvez choisir mais là-dedans il faut faire attention parce qu'il y a les masques au-dessus c'est pas une personne sérieuse c'est pas une personne sérieuse superficielle elle va pas au fond des choses et en dodex il y a des secrets dans l'air c'est pas une personne sérieuse en fait vous allez rencontrer une personne alors peut-être que vous venez de la rencontrer ça sort d'un bon tirage en tout cas vous allez rencontrer une personne qui n'est pas sérieuse voilà mes chéris ça a été flash sentimental rapide donc ici on a une belle rencontre ici elle est moche cette rencontre il faut faire attention parce que c'est une personne superficielle tu vas pas au fond des choses et en fait il y a un choix qui s'impose c'est à vous de voir parce que cette personne elle a des secrets des non-dits et donc après vous faites ce que vous voulez bien sûr mais cette personne ça la dérange pas si ça se trouve elle a des personnes d'avant cette personne fréquente et en plus elle va vous rencontrer et puis voilà quoi mais vous allez le comprendre vous allez comprendre que cette personne elle est fausse elle est malhonnête donc attention à ça voilà mes chéris écoutez mes taureaux je vous fais un gros bisou je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien bisous à bientôt et si vous avez besoin de mes services n'hésitez pas en dessous de la vidéo où il y a marqué afficher plus cliquez dessus et puis vous avez mon mail pour me contacter et également le lien comme ça vous cliquez dessus vous accédez directement sur mon site pour il y a pour les tarifs et les formules à bientôt mes chéris au revoir à bientôt C'est parti.